... Je dis que je suis une bestioleuse, je suis sculpteur, je fabrique des bestioles à Budon-Bonnevaux, dans le Sonne. Ça fait très très longtemps. Je n'osais pas les sortir jusqu'il y a quelques années. Je me suis décidée à aller les promener. ... Moi, j'y livrerais bien dans mon atelier, j'y dormirais bien. Oui, c'est mon monde. Je ne me rends pas tellement compte parce que je suis dedans pratiquement toute la journée. Mais les gens, oui, me disent ça, que c'est un univers un petit peu particulier. C'est vieux, les bestioles, mais j'ai toujours aimé travailler le papier mâché. D'ailleurs, sur les panneaux, c'est une formation de laqueur à la base, sur les panneaux de laque, j'ai commencé à utiliser la pâte à papier. J'ai bien aimé, je me suis dit qu'en volume, ça pourrait être très sympa. Ils évoluent fatalement. Dans le temps, déjà, je vois bien par rapport à ce que je faisais il y a quelques années, ça n'a rien à voir. J'essaye qu'elles soient rigolotes, qu'elles deviennent encore plus rigolotes. Justement, en ce moment, je suis en train d'essayer de trouver de quelle manière elles vont pouvoir rester dehors, parce que c'est quand même du papier à la base. Même vernis avec X couches, je redoute que la moine petite bulle, l'humidité pénètre. Donc là, je vais en sacrifier champignons ou bestioles pour les mettre dehors et affronter les intempéries. Moi, mon plaisir, c'est quand les gens arrivent dans l'atelier ou quand c'est en exposition, c'est de leur voir un sourire jusque-là, c'est de les entendre rire en disant « Oh, t'as vu, t'as vu, oh, son nom, t'as vu, c'est bizarre, oh, t'as vu la... » Moi, c'est mon plus grand plaisir que les gens ressortent d'une exposition ou de l'atelier avec un grand sourire. Ça, pour moi, c'est très important.